Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro, je crois que c'est 125. Hum, aujourd'hui parlons d'énergie. Profitez-vous de l'énergie de la possibilité lorsqu'elle se présente. Ah, c'est, hum, de quoi est-ce que ça a l'air ceci? C'est vraiment lorsque, ok, je vous donne un exemple. À un moment donné, je voulais changer mon site web, je voulais changer l'image de mon site web, et avec un thème différent. Et c'était pas juste d'aller dans mon système et aller changer de thème, c'était vraiment, je voulais changer l'énergie, les, les, voilà, la façon de le présenter et tout. Et là, j'étais allée dans la conclusion. Oh, mon Dieu, ça va être difficile à faire, ça va être, voilà, ça va être, ça va être long à faire. Et je me suis entendue parler. Et à ce moment-là, je me suis dit, wow, ok, là j'ai le choix. Ou est-ce que je continue à penser comme ça, ou bien je choisis de poser des questions à l'univers. Et puis je me suis posé comme question, ok, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que je veux ici, là? Bien, je voudrais pouvoir faire ceci avec aisance et légèreté. Ok, donc qu'est-ce qu'il faudrait, univers, pour que je puisse créer mon site web avec l'aisance, transformer du moins mon site web avec aisance et légèreté. Et un matin, et j'ai vraiment laissé ceci dans l'univers, et un matin, je me suis réveillée et l'énergie était là. La possibilité de créer mon site web à partir de l'aisance et la légèreté était en place. Et là, j'avais le choix. C'est ou bien je le fais maintenant, ou bien je vague à mes occupations, à mes obligations, parce que c'est souvent ça qu'on, en tout cas, que moi j'utilise pour ne pas choisir cette aisance et cette légèreté qui est là en place. Et parce que souvent, c'est ce que ça amène, lorsqu'on est, on reçoit l'énergie de la possibilité de ce qu'on demande, et qu'on va avec. Il y a une aisance, il y a une légèreté, on reçoit le soutien de l'univers. L'univers est là pour nous soutenir dans ceci. Et donc, on a le choix. Et à ce moment-là, j'ai choisi de créer, de m'ouvrir à cette possibilité-là. Et en une journée, presque, ça m'a pris un peu plus de temps, mais pratiquement en une journée, quelques heures, j'ai pu réussir à tout transformer mon site web. Quelque chose qui était impensable, quelque chose qui était inconcevable dans ma tête, dans mon mental. Sauf que c'est ce qui se passe lorsqu'on choisit de suivre l'énergie de la possibilité. C'est sûr que vous allez probablement recevoir plein de, comment je dirais, plein de messages de votre mental, où est-ce que non, c'est les obligations, non, il faut faire ça, non, il faut, je devrais faire ça à la place. Mais je vous invite vraiment... Bonjour, Phil! Et c'est vraiment ici, plus vous allez vous ouvrir aux énergies qui sont en place, plus l'univers est en train de... Comment je dirais? Lorsque vous vous ouvrez à cette énergie-là, c'est comme si tout l'univers était là pour vous soutenir là-dedans. Je vous donne un autre exemple. On est dans la classe de facilitateur. C'est l'an passé, je crois. Je crois que c'était l'an passé que ça s'est passé. Et Gary tentait... Bonjour, Rosemary! Et Gary tentait de... 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 De contacter Ricky Williams, qui était un ancien... Qui est un ancien football américain, voilà. Football américain pour les Européens professionnels. Il a joué de façon professionnelle et il voulait, voilà, approcher les gens de... De la Ligue de... Voilà, national de football américain, pour justement les approcher avec la possibilité des bars. Parce que, voilà, je ne veux juste pas aller là-dedans. La raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent les bars, vous allez comprendre que ça peut être Une merveilleuse contribution pour ceux qui jouent, voilà, à des sports, surtout là, à des commotions cérébrales qu'ils ont. Donc, voilà. Et... Et il avait tenté de le rejoindre avant. Et ça n'avait pas fonctionné. Ah, il avait tenté, puis il n'avait jamais reçu de réponse. Et là, il parle de ceci pendant la classe. Et puis, tout à coup... Et là, les gens commencent à parler des bars. Alors, Terry Oak, qui est là, en place, qui a fait la... qui a participé à la... à la recherche scientifique des bars. Elle est là. Elle parle des résultats de la recherche et tout. Et Gary reçoit à ce moment-là la possibilité de le contacter maintenant. Hein, il reçoit l'ouverture, hein. Il y a souvent dans cette énergie-là la possibilité... Il y a une ouverture qui s'ouvre. Dans l'énergie, il y a une ouverture qui est là. Et il a demandé à quelqu'un s'il pouvait le contacter. Et à ce moment-là, la personne a pu recevoir une réponse immédiate de Ricky Williams. Et là, ils ont pu aller, voilà. Ils ont pu avoir plus de clarté par rapport à ceci. Donc, c'est ça. Êtes-vous prêts lorsque... le fait de s'ouvrir à l'énergie de la possibilité, nous nous ouvrons à créer plus d'aisance, à avoir tout le support nécessaire, le support ou le soutien nécessaire, du moins une forme de soutien nécessaire qui va créer tellement plus d'aisance à créer ce qu'on veut et d'aller plus loin. Êtes-vous prêts à vous vivre dans cette aisance-là? Et ça, c'est... ça vient avec la pratique. Combien de fois où est-ce qu'on se dit, « Ah non, non, je vais le faire plus tard. » Puis quand t'arrives le plus tard, l'énergie n'est plus là. Donc, ça nous demande des efforts. Ça nous demande plus d'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et si c'était justement de reconnaître, de prendre conscience? Bien, de prendre conscience. Souvent, on a conscience de l'énergie, mais on choisit autre chose. On prend conscience que l'énergie est présente, mais on choisit vraiment autre chose plutôt que de choisir ceci maintenant. C'est sûr que ça va vous demander de suivre cette énergie-là de possibilités. Ça va vous demander peut-être de revoir vos priorités pour cette journée-là. Ça va peut-être vous demander. Et ça peut demander aussi de s'ouvrir à un certain inconfort. Parce que si on est habitué de toujours fonctionner à partir de l'effort, de l'obligation, d'être motivé, voilà. Bien, s'ouvrir à ceci peut être inconfortable, peut être bizarre, peut être, mais en même temps, peut être d'un tel plaisir, peut être d'un tel émerveillement également, d'une telle aisance. Et si c'était de pratiquer notre muscle? Parce que c'est pas tellement populaire dans cette réalité que de se vivre à partir de l'aisance. C'est pas tellement populaire de se vivre à partir de cette légèreté et de l'aisance. Les gens sont tellement habitués d'être dans une dynamique énergétique d'effort, de se motiver, il faut que ce soit dur et tout. Alors que, ici, tout ça est un choix aussi, hein? Êtes-vous prêt à recevoir ceci de l'univers? Êtes-vous prêt à recevoir de l'univers la légèreté? De recevoir, voilà, le soutien de l'univers, mais en même temps, comment je dirais, le soutien de l'univers qui est d'une telle légèreté. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais reçu ou c'est quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis de recevoir. Êtes-vous prêt à faire confiance à cette légèreté-là, à cette possibilité-là? Souvent, notre mental a cette... quand c'est notre mental qui mène dans notre vie et qu'on a laissé le mental guider, quand on perçoit cette... quand le mental perçoit cette énergie-là de possibilité, il va tenter de nous amener dans toutes sortes d'autres... dans toutes sortes d'autres choses plutôt que d'aller dans la possibilité. Parce que, ici, le mental savait qu'à ce moment-là, il n'a aucune emprise par rapport à ceci. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. Une capsule un peu plus courte qui était plutôt au niveau de cette énergie de possibilité. Vous permettez-vous de recevoir et d'aller avec, d'inclure cette énergie de possibilité dans votre univers, cette énergie qui ouvre, cette énergie où est-ce que... on ne sait pas pourquoi, mais on sait, très souvent. On ne sait pas pourquoi, mais on sait. Ça, c'est votre savoir en action. Moi, ce matin, c'est le temps de ça. Oui, et combien de fois vous l'avez déjà fait dans votre vie et ça a créé l'aisance que vous désiriez. Ah, combien de fois est-ce que vous vous êtes levé un matin et puis, je ne sais pas, vous voulez faire le jardin ou vous voulez faire quelque chose? Merci, Phil. Phil nous dit quelle aisance et fluidité dans cette capsule. Merci, Edith. Merci, Phil. Donc, c'est vraiment ici, plus vous allez vous ouvrir à ceci. Bonjour, Guylaine. Merci. Plus vous allez vous ouvrir à cette possibilité-là. Et il se peut que vous ayez l'impression que vous avez peur. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à poser la question, est-ce que j'ai peur ou si je suis excitée? Est-ce que c'est votre corps qui reconnaît ici l'excitation? Est-ce que c'est votre corps ici qui reconnaît la possibilité de ce qui peut être créé? Parce que votre corps est conscient. Votre corps fonctionne à partir de la conscience. Et est-ce possible que votre corps perçoive ceci? Et qu'il, voilà, et c'est ce qu'il vous envoie comme message. Et comment on fait? Bonjour, Marie-Dominique, et bonne fête à toi! Bon anniversaire, je vis ça ce matin. Bonjour, Sophie. Oui, donc c'est vraiment ici, plus vous allez vous permettre d'être conscient, conscient de l'énergie qui est en place, de l'énergie qui vous entoure, surtout cette énergie de possibilité. Plus vous allez la choisir, bien plus votre vie va devenir aisance, plus votre vie va devenir légèreté, fluidité, comme nous disait Phil tantôt. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous ce matin. Bonjour, Élie, Hélène. Bonne journée à vous tous, bonne fin de journée pour d'autres. Et à la prochaine! Bye, bye! Sous-titrage ST' 501